Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours en avant. L'actualité, c'est l'éruption volcanique à Goma depuis le samedi autour de 19h. La population qui a été surprise par cette éruption volcanique, qui n'avait pas été annoncée suffisamment à temps par l'Observatoire volcanique de Goma, s'inquiète, s'est retrouvée dans la rue, cherchant à fuir le plus loin possible, avec des dégâts qui peuvent s'en suivre. Une partie de la population était allée à la frontière avec le Rwanda, notamment à la grande barrière pour ceux qui connaissent la ville de Goma, pour traverser, mais la frontière était un moment fermée. Puis les autorités rwandaises ont ouvert cette frontière pour permettre à ces Congolais de se réfugier. de l'autre côté, à Ghissénie, au Rwanda, en attendant que la situation puisse se calmer. Je vous propose de suivre cet extrait, cette fuite justement de notre population du côté du Rwanda. Ensuite, nous allons revenir pour vous montrer ces quelques Congolais qui fustigent, en tout cas, l'inaction de l'Observatoire volcanique de Goma, qui n'a pas prévenu à temps la population. On ne peut pas comprendre que cet observatoire se dise aussi surpris par cette éruption volcanique. Suivons d'abord cet extrait, nous allons nous retrouver pour poursuivre notre petite réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification, juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà nous sommes de retour, vous venez de suivre là ce court extrait mais significatif qui vous montre comment la population était en débandade hier à Goma dans la province du Nord qui voit la suite de cette éruption volcanique. Alors la population bien évidemment s'est interrogée pourquoi l'observatoire volcanique de Goma ne l'a pas prévenu suffisamment à temps, certains parlent d'une éruption volcanique surprise, est-ce vrai ? Est-ce que l'observatoire n'avait pas des signaux pour justement prévenir à temps la population et ainsi prendre des dispositions adéquates pour mieux se mettre à l'abri ? Je vous propose de suivre cet extrait où vous verrez tour à tour certains habitants de Goma se plaindre de l'inaction de l'observatoire volcanique de Goma qui n'a pas agi assez à temps pour prévenir la population de ce type de catastrophe allait arriver. Vous allez évidemment suivre aussi le porte-parole du gouvernement qui faisait le compte rendu à la suite de cette réunion convoquée par le Premier ministre Jean-Michel Sam à Loukondé qui a justement abordé cette question de l'éruption volcanique à Goma et des mesures qui ont été prises. Et bien évidemment le gouvernement tente de rassurer la population. Il est vrai que ce phénomène est en train un tout petit peu de diminuer d'intensité mais à Goma la population a ressenti quand même des sécousses et ça a inquiété et je vous assure que dans les rues de Goma pour les habitants qui sont là-bas, la panique est toujours de mise vivement que le gouvernement puisse prendre des mesures. Et je pense qu'il y a aussi un problème de communication pourquoi le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général Ndima ne réquisitionne pas une radio par exemple pour communiquer régulièrement et que la communication passe en boucle histoire de rassurer la population parce que je vous assure, nous nous sommes très loin mais ceux qui sont à Goma ne sont pas forcément mieux informés sur ce qui est en train de se passer autour justement de ce volcan à Nirangongo. Donc il y a toujours eu un problème de communication dans les chefs de nos autorités et ceci peut occasionner des paniques et qui peuvent avoir encore une conséquence beaucoup plus grande que cette éruption volcanique en lui-même. Je vous propose de suivre ce condensé ensuite nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet bien sûr je vous rappelle que vous êtes toujours sur DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ici s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. L'actualité au niveau national reste dominée par l'éruption volcanique des Nirangongo à Goma dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement central dirigé par Samalou Kondé et les autorités locales de Goma suivent l'évolution de cette catastrophe naturelle de près. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser et sécuriser la population. Pas de panique, quelques sécours sismiques ont été observées cet avant-midi mais la coulée des laves a perdu en intensité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal magazine sur la RTNC. Passons d'abord à l'actualité. Toujours à Goma, la coulée des laves a causé plusieurs dégâts matériels. Jacques Ubica depuis Goma. Personnes n'ont perdu la vie dans un accident de circulation lors de l'évacuation de la ville de Goma dans la nuit de ses 100 divins de mai. La route Goma-Routourou coupée par la lave à Kilimanioka, une centaine de maisons calcinées vers Kihissi en territoire de Niragongo, un réservoir d'une capacité de 5000 m3 de nercicor dont le projet Imagine endommagé. Voilà autant de dégâts causés par l'éruption du volcan Niragongo ce samedi 22 mai. C'est dimanche, la vie reprend petit à petit son cours normal. Les Congolais qui se sont réfugiés à Roubavou au Rwanda rebroussent chemin. Plusieurs autres Goma-Traciens qui se sont déplacés vers la cité de Saké à 28 km de la ville de Goma sont rentrés tôt le matin. Parmi les dégâts, on note également une tentative d'évasion à la prison centrale de Muzénzé. La situation a été maîtrisée selon le gouverneur militaire, le lieutenant général Nkonstant Dima. Plusieurs personnes qui ont perdu leur maison ne savent pas où aller et regrettent l'inaction de l'observatoire volcanologique de Goma qui n'a pas alerté la population à temps pour des dispositions idoines. Je viens de faire la Я minimale, on ne fait pas le signal. Je viens de faire la Gazienne qui n'a pas Lindsay Lé ?? Est-ce que j'ai venu avec une solution à la condu channel d' receiving atmosphère. La situation va venir avec une planète Hehe Kem leading up à notre show-là la Espagne devons les mains principales prétextes à la prison et on met àunter à myître batailles les Wath et les H char montages tous les Instagram着-sac 되� Sidney Notez, la coulée de lave a stoppé, mais depuis 4 heures du matin, la ville de Goma reste sécouée par le tremblement de terre chaque 30 minutes. Le gouverneur militaire du Nord qui vous lance un message d'apaisement à la population et l'invite à l'approche patriotique. Je porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que l'Observatoire vulcanologique et de la protection civile confirme l'éruption du volcan Nira Goma depuis ce 22 mai 2021 vers 19h. Les investigations sont en cours et la population doit suivre les orientations du service provincial de la protection civile selon le plan des contingences en vigueur. Je demande à la population de garder son calme et de suivre les instructions des condamnateurs provincials de la protection civile et les orientations de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Le condamnateur va donner des amples explications à la population pour les canaliser vers les directions qu'ils seront en sécurité. Je vous remercie. Suite à cette éruption volcanique, le Premier ministre Samal Koundé-Kingé avait convoqué une réunion de crise. Nous sommes dans le détail. Après l'éruption du volcan Nira Goma dans le nord Kivu, une réunion urgente de crise a été convoquée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé-Kingé. L'éveil inattendu de ces mondes à la soirée des samedis 22 mai, avec des coulées de lave qui ont pris la direction de la ville de Goma, a sémé la panique du côté de la population. Face à cette situation, le gouvernement a opté pour un plan d'évacuation de la ville et tous les services ont été mobilisés compte rendu de son ponté-parole Patrick Mouyaya. Vous avez tous suivi que le volcan Nira Goma a fait une coulée de lave. Face à cette situation à la panique observée, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni tous les ministres qui sont à côté de moi. Au cours de cette réunion, nous avions fait l'évaluation de la situation sur place et nous avions échangé avec le gouverneur Constantinima, qui a pris les choses en main. Nous avons échangé avec la direction de l'observatoire de la vulcanologie. Nous avions analysé toutes les situations et nous avons décidé, sous la direction du Premier ministre, que mieux vaut prevenir que guérir. Le plan de contingence, pour dire le plan d'évacuation de la ville de Goma, a été lancé. Pour ceux qui vivent dans la ville de Goma, ils savent ce que veut dire un plan de contingence, parce que c'est une ville qui a déjà connu une situation de ce genre et nous espérons que les mesures qui ont été prises ce soir, dans ces sens, permettront aux populations de réjoindre le point qui leur a été indiqué dans ces plans. Pour ce qui concerne le gouvernement, des mesures urgentes ont été prises. Vous avez vu à ma droite, il y a le ministre de la Solidarité des Affaires Humanitaires. Le gouvernement s'activera à mettre en place des mécanismes qui permettront d'intervenir. La MONUSCO a été mise à contribution pour appuyer les efforts de nos forces armées, de la police et de toutes les personnes qui sont mobilisées à ces instants à Goma. Nous voulons donc vous inviter à suivre les communications officielles qui viendront soit du gouverneur militaire dans le Nord-Kivu, soit de votre gouvernement qui suit la question heure par heure. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer par tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner les informations à temps réel. Nous voulons vous rassurer que votre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sam Aloukondé, fera de son mieux pour que la situation qui arrive puisse être totalement prise en charge et de la meilleure manière. Donc nous allons revenir dans le meilleur délai pour communiquer et pour vous dire ce que nous devons tous, comme compatriotes, avoir comme attitude durant cette épreuve qui nous frappe tous. Toutefois, l'évolution de la situation sera communiquée au fur et à mesure à renchérir les pontes et paroles du gouvernement. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre tour à tour ce reportage qui vous a en tout cas montré quelques-uns des habitants de la ville de Goma qui se sont plaints du fait que l'observatoire volcanique de Goma n'est pas prévenu à temps à la population. Je pense que c'est au gouvernement justement de suivre ces plaintes et essayer d'améliorer la prise en charge des populations justement dans pareilles circonstances. La panique qui a eu lieu hier à Goma a plus occasionné aussi des dégâts et peut-être même que cette éruption volcanique. Alors, bien évidemment, le gouvernement, au travers de cette communication du porte-parole de ce gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya se veut rassurant par rapport à ce qui vient de se passer. Et nous espérons que la communication sera intense sur les gomas traciens par rapport à ce qui s'est passé. On a vu des dégâts. Il y a des dégâts très très importants des maisons d'habitation qui ont été ainsi brûlées et la route qui mène en retour coupée en deux. Et donc, il y a quand même des dégâts matériels aussi importants. Vous l'avez suivi, on déplore aussi des pertes en vies humaines, bien évidemment. Alors, nous restons attentifs par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Nous nous montrons aussi solidaires aux habitants de Goma à qui, en tout cas, nous envoyons tous nos encouragements. Et au gouvernement, nous l'appelons, en tout cas, à apporter une aide à cette population. On apprend que celle qui avait traversé du côté du Rwanda, notamment du côté de la Grande Barrière, est en train de rentrer. C'est dire que l'information qui circule maintenant, comme quoi cette activité sismique au niveau de notre volcan Nirangong est en train de baisser. Tant mieux, et nous espérons qu'il n'y aura pas, en tout cas, d'autres activités. Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, liker cette vidéo. Merci de partager aussi avec nous votre opinion, en nous la laissant à travers un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne. Et cliquez également sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet plutôt triste, les événements qui se sont déroulés à partir du soir d'hier samedi à Goma et qui continuent tout de même. Il y a eu quelques écousses au niveau de Goma. C'est comme si l'activité sismique n'est pas encore tout à fait terminée. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Merci.